le premier truc qui me vient à l'esprit c'est quand même c'est un homme qui a été incroyablement libre et ça m'interroge sur ma liberté alors alors moi ça fait 25 ans que j'essaie d'être libre avec acharnement d'essayer d'être juste avec moi même dans ma relation à l'autre dans la relation avec mes films dans ma relation avec mes enfants et je vois bien je suis pas complètement libre quand même je suis dans une société qui m'oblige à malgré tout à répondre à une demande alors que ce soit une demande de réussite sociale une demande de comportement voilà facteur cheval c'est un homme qui n'est pas régi par ça c'est un homme qui décide de construire avec des cailloux et pendant 30 ans un truc qui sert à rien je pense que je suis très romantique facteur cheval c'est vrai que c'est c'est aussi l'histoire d'un homme qui construit un palais pour sa fille c'est vrai alors dans la réalité je sais pas si c'est vrai ce qu'on sait par contre c'est qu'il a construit son palais six mois après la naissance de sa fille je vois pas comment un homme qui a un enfant ça a pas d'impact sur lui je pense que ça en a un en tout cas c'est ce qu'on a joué dans le film le facteur il dit je vais construire un palais en temps d'honneur ça c'est un truc que j'ai inventé qu'est ce qui fait qu'un homme pendant 30 ans avec des cailloux va construire un truc qui sert à rien voilà ça je sais pas ça ça reste mystérieux ça jacques sait très bien le faire c'est à dire qu'il arrive à créer des personnages qui vont dont une partie de leur psychologie va rester mystérieuse et ça ne nous empêche pas de l'aimer si on parle purement d'image moi je me suis inspiré des tableaux de fantin la tour si tu regardes un tableau de fantin la tour tu regardes et tu te dis assez bizarre ça m'attire et moi j'ai au début c'est ce que ça m'a fait en tout cas et tu regardes une image et puis après tu te dis mais la direction de lumière elle est impossible il triche la lumière il triche aussi sur toute sa gamme de verts qui descend sur les moyennes lumières et il remonte un peu tout le magenta c'est ce que nous on a fait sur tout le film alors en intérieur ce qu'on a fait aussi c'est qu'on a balancé de la fumée parce que fantin la tour c'est très descriptif comme comme très c'est une peinture très bourgeoise donc du coup on a balancé de la fumée on a fait en sorte qu'elle redescende et un certain moment hop tu tournes à ce moment là pour faire en sorte qu'il ya un peu de diffusion moi j'ai eu la chance d'être l'assistant de sven nick vist qui était l'opérateur bergman qui travaillait avec un système de flashage à la prise de vue et ça te permet comme fantin la tour de décoller les noirs et d'avoir un espace de de densité de contraste pas naturel certes ta gamme des gris prend une place beaucoup plus importante c'est pour ça que le mot naturalisme sur facteur avec le travail en étalonnage que j'ai fait derrière me dit mais jacques gambler il dit un truc très joli sur le film je me permettrai pas de dire ce que c'est mon film il me dit c'est un film qui fait du bien à la main c'est un film qui est réconfortant j'ai la prétention de vouloir faire des films comme ça c'est l'idée de la leçon de vie j'ai envie de faire des films et je les assume c'est des films qui sont politiques voilà si la définition de la politique c'est de parler au plus grand nombre alors je fais de la politique voilà facteur cheval c'est un film qui se bat pour être libre respectueux et aimant c'est politique c'est de balancer des valeurs qui me sont chères quand je fais du documentaire et j'essaie de pas couper la parole aux gens et de respecter les gens je fais de la politique je suis un éducateur j'ai une partie de moi qui est un peu trop parfois doctoral et ça c'est un mauvais côté de moi mais j'ai envie de faire des films où je me dis que les gens vont en sortir avec peut-être même un exemple facteur cheval c'est un héros j'ai envie que factor soit un film qui soit éducatif aussi sans être trop doctoral j'ai l'impression qu'avec factor on n'est pas doctoral et ça jack gambler il me le permet parce qu'il n'est pas dans voir après facteur cheval il ya il ya un autre truc que moi j'aime bien c'est qu'il ya pas de méchant et il ya quasiment pas d'enjeux donc c'est des structures narratives qui sont en train de disparaître si tu fais un film sur je pas quoi une histoire romantique alors tu te dis est ce qu'il va sortir avec la fille ce qui va s'acheter sa porche ou est ce que le méchant va tuer non nous bassine toute l'année les réalisateurs on dit qu'est ce que c'est l'enjeu si l'enjeu c'est simplement de proposer une évolution d'un individu qui essaie de se démener avec qui les qu'essaient d'aller en jeu à justesse et que et que tu t'ennuies pas alors moi j'ai gagné mon pareil